Alors, je vais vous parler du Steam Controller et on va faire un premier test sur Linux parce que c'est surtout la principale motivation d'acheter le Steam Controller c'est d'avoir un GamePad pour Linux qui soit vraiment compatible Linux sans qu'il y ait besoin de bricoler un driver ou d'installer un DLL ou de faire quelques manipulations de ce genre On va essayer de brancher juste ça pour voir C'est peut-être ça qu'il faut démarrer On va maintenant brancher peut-être ça pour voir s'il le reconnaît Alors, vous utilisez, veuillez lancer le Steam en mode Big Picture profiter des fonctionnalités Je vais afficher ce message, fermer Donc là, en tout cas, ça marche en Bluetooth Modifier les configurations du Steam Controller Voilà Alors là, on a l'action par défaut du Steam Controller On va chercher, par exemple, une... Parcourir les configurations On va parcourir les configurations les plus utilisées et apparemment, celle-là, elle a l'air d'être pas mal Ça, c'est les configurations créées par la communauté du jeu Donc on va appliquer ça On va voir si là, on a mieux... Sur table D'accord, donc en fait, on avance avec le pad et on regarde avec ce bouton Donc ça, c'est la configuration la plus populaire sur Steam Par contre, ils ont... Ok Appui X to collect to feed him Ok, donc là, je suis un peu mieux au niveau des... Au niveau du positionnement de la caméra Même si, des fois, ça pêche un peu Je suis plus à l'aise avec les sticks qu'avec le pad Sur The Witcher, en tout cas, sur ce type de jeu C'est pas excellent, excellent C'est la configuration, c'est là-dedans Euh... On va essayer celle-ci Il y a 7 votes dessus J'ai du pad Voilà, on va appliquer la configuration On voit si ça marche mieux Après, je pense qu'il faut chercher un petit peu Pour bien le configurer Voilà Donc, bah, pour résumer Euh... Parce que là, je pense que j'ai assez de matière Pour mon test Je dirais que... C'est... C'est... C'est pas une manette adaptée à tous les... Forcément tous les jeux C'est pas génial pour tous les jeux À moins de vraiment... La reconfigurer par soi-même Parce que les... Par exemple, pour The Witcher, c'est... 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 A la limite, c'est mieux de jouer avec une manette Xbox Parce que c'est vraiment prévu pour Euh... Mais, euh... Un jeu indé comme, euh... RUINNER Euh... Et donc là, par exemple, avec les... Là, tu vois, tu peux euh... Tu peux déplacer rapidement, tu peux... C'est vraiment, vraiment chouette Donc ouais, bah ça... Ça marche euh... Y a pas de soucis, hein... Ça marche avec le... Le gamepad Surtout... Ça, on l'utilise surtout pour la caméra Euh... Mais le problème, c'est que... Mon ordi, il est un peu vieux Donc l'image, elle saccade vachement Parce que comme je fais du streaming avec, euh... Du coup, bah... Ça saccade plutôt... Plutôt pas mal Mais euh... Ça reste jouable, hein... Ça reste tout à fait jouable Et euh... C'est pas mieux ni moins bien que sur une manette Xbox Je dirais que c'est euh... Franchement... C'est à peu près équivalent à une manette Xbox, quoi Au niveau du maniement, euh... Pour les jeux de bagnole, euh... Comme Rocket League Donc euh... Moi... Là, mon point de vue, euh... Sur Rocket League, bon euh... Il est plutôt bien, on va dire Mais euh... Franchement, sans plus, hein... Ok, bonjour, on va commencer par construire Alors là, euh... Au moment des déplacements C'est... Je trouve pas ça super fluide Parce que euh... Il faut quand même un temps d'adaptation Ouais, je trouve pas ça super fluide, hein... Honnêtement Donc là, d'accord, je bouge la souris avec ça Euh... Pour zoomer... Ah voilà, dézoomer, c'est ça Ok... Ouais, il faut... Du coup, quand tu fais ça, tu zooms Et quand tu fais ça, tu dézooms Et là, tu déplaces Ok... Et donc là, tu bouges la caméra comme ça Ouais, il y a quand même un petit temps d'adaptation, hein... C'est pas euh... Si flagrant que ça, euh... Attends Il faut que je mette de l'électricité pour euh... Pour ça, là Il faut que je mette de l'électricité aussi pour ça Voilà 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 Donc là, ils sont tous communiqués Ils ont tous de l'électricité, ils sont tous contents C'est super Est-ce que ça construit ? Ah oui, ça construit Attends, j'ai pas vu mes maisons, là Mes super maisons, là, qui sont construites Ah, voilà Ah, ils sont contents, ils construisent et tout Ah, c'est mignon, c'est trop mignon Là, on les voit construire Oh là là, magnifique, magnifique C'est magnifique Ils ont de l'énergie verte, ils sont contents On est euh... On est bien, on a de l'eau, on a de l'électricité On s'installe, on s'installe On s'installe Et là, par contre, je pense que euh... On va installer des fermes aussi Que euh... Genre euh... Genre là Comme ça, voilà Voilà Non, il veut pas Il veut pas mettre des fermes Ah si, il veut bien Ah non, il veut bien ou il veut pas ? On sait pas trop, hein C'est mitigé, on va dire En tout cas, au niveau de l'eau, je sais pas ce qu'ils ont Mais euh... C'est bon, on a de l'eau, hein Ouais, ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité, voilà Voilà, et puis je perds de... Je perds de l'argent Je perds de l'argent À ce rythme-là, je vais me ruiner, là C'est pas bon du tout, là Il va falloir que j'augmente les impôts Il va falloir que... Je sais pas ce qu'il va falloir que je fasse Je me rappelle plus du tout ce qu'il faut faire dans le jeu Les boutons, tout ça Bon bah je retrouve à peu près mes marques, hein Surtout que l'ordi, il a pas l'air super, super, super fort Ouais, on est sur un jeu cartoon Donc euh... Pour les jeux de combat, surtout on va utiliser les... On va utiliser le stick et les boutons À la limite, pour les jeux de combat, moi je préfère la manette Xbox, honnêtement Là... Ça marche, mais bon C'est pas... C'est pas ce qu'il y a de mieux Par contre, on va voir s'il y a pas des pré-configurations sur Shadow Warrior Donc pour ça, on va dans... Modifier configuration du stick controller, ici Et on va voir ce qu'on nous propose Alors, parcourir les configurations Vraiment c'est celui-là qui est le plus beauté La plus précise, I am on fast-weapon switch Et on va mettre ça Leur menu Et là, on va pas changer On va pas mettre menu tactile On va mettre euh... La monette de défilement Hum... C'est une monette de défilement C'est vrai que le stick camera La monette de défilement On va plutôt mettre ça La configuration vers l'avant C'est sale par l'acteur On va vers l'avant, on a du coup il faut prendre Voilà, des points ver l'autre Hop on va voir s'il a bien pris en compte les changements ah bah voilà c'est pas mieux de pouvoir changer d'arme parce que j'avais aucun moyen de changer d'arme et là je fais comme ça en fait comme un truc arrière ou avant voilà bah ouais c'est logique ah d'accord il va falloir que je quand je suis au corps à corps c'est quand même mieux de l'utiliser et si je fais non c'est quand le truc il apparaît qu'il faut que je le fasse pas forcément tout le temps en tout cas pour Shadow Blade franchement le Steam Controller est vraiment bien il est vraiment bien adapté à jeu alors on va commencer notre test du Steam Link du Steam Controller sur le smartphone via l'application Steam Link alors pour ce test nous avons un câble donc USB femelle USB-C mâle de l'autre côté donc qui est en vente sur Amazon je vais vous mettre le prix après un câble on ne sait jamais qui fait donc là branchement USB je ne sais plus quel type d'USB c'est mais c'est pour brancher directement la manette et un câble USB normal USB je crois que c'est du 2.0 donc le fameux Steam Link avec son petit support USB bien sûr la manette Steam et un support qu'on peut trouver sur Amazon aussi pour pas trop cher qui permet de mettre son smartphone dessus voilà donc maintenant que j'ai tout tout ce qu'il me faut pour faire le test de la manette sur le téléphone on va tout de suite télécharger notre application Steam je vais pouvoir en direct aussi vous filmer ce qui se passe sur l'écran de manière un peu plus nette donc on a installé le Steam Link bêta donc là vous ne le voyez pas trop sur la caméra mais vous allez le voir sur la vidéo on va l'installer le Valve Corporation et on va voir ce qu'il nous propose de faire pour configurer qu'on a de jolis Steam bienvenue sur Steam Link streamer des jeux depuis votre ordinateur avec Steam qui est commencé oui j'ai un Steam Controller voilà la manette voilà manette détectée mise à jour Bluetooth du Steam Controller voilà et ne pas connecter votre appareil risque de l'endommager ok démarrer mise à jour du firmware en cours d'accord donc c'était pas à jour donc il faut mettre toujours le firmware à jour pour que ce soit pris en compte Steam Controller voilà association connecter Steam Controller c'est bon il a détecté le Steam Controller donc là le Steam Controller il est connecté en sans fil sur l'appareil donc du coup on va pouvoir attaquer une phase de test sur un jeu on va voir si ça fonctionne bien donc on va maintenant qu'on l'a associé on va se remettre sur Steam voilà recherche l'ordinateur connecté à Steam là il voit que j'ai un ordinateur connecté à Steam voilà avec mon nom c'est rigolé saisissez le code PIN sur rigolé pour prendre tous mes pieds d'accord donc là on me donne un code PIN ça se casse la gueule on me donne un code PIN que je dois mettre sur le post 7544 alors d'accord mais là donc c'est demandé où ce code PIN c'est sur Steam directement ah oui d'accord 7544 là je fais OK OK voilà test de la configuration dérivoluée à 25 Mbps par seconde d'accord donc là il fait test de réseau terminé donc passant jusqu'à 25 Mbps donc là je dois aller bien pour le stream et je peux lancer un stream depuis mon téléphone donc on va voir ce que ça donne on va se remettre en mode coucou je vais remettre la scène 2 donc là vous verrez mieux de toute façon sur la vidéo lancer le streaming connexion à dérivolier et voilà là j'ai mon ordinateur qui apparaît sur mon téléphone et je peux bouger comme ça la souris et ça marche plutôt bien ça marche plutôt bien via le Steam Link au niveau des temps de latence il n'y a pas trop trop de temps de latence entre le téléphone et mon ordu donc ça marche plutôt pas mal on est plutôt pas mal avec le fameux Steam Link d'accord on va continuer donc comme ça ça me permet de jouer dans mes chiottes à Saint-Ros c'est plutôt pas mal ça fonctionne plutôt bien moi j'ai envie de dire là le Steam Link sur le sur le téléphone portable je valide à 100% l'utilisation du smartphone avec leur appli à Steam Link c'est plutôt plutôt bien là on peut manipuler alors le temps de lag ça va il n'y a pas trop trop de lag on va dire que c'est leur c'est leur stream gaming à Steam on n'a pas trop de ralentissement c'est plutôt fluide au niveau du mouvement des personnages et tout on est plutôt sur quelque chose d'assez propre surtout que moi c'est un rôle je l'avais déjà joué sur la manette Steam donc elle est assez bien reconnue c'est un jeu qui est assez bien reconnue sous Linux la manette est reconnue on a la douce musique Windows et là il suffit d'appuyer sur le bouton ici voilà là on a un petit bip de la manette et voilà elle est tout de suite reconnue avec mon profil et la particularité de cette manette c'est le bouton du milieu qui permet de rentrer dans le mode Big Picture si je laisse appuyer ici normalement ça devrait je devrais pouvoir rentrer voilà je rentre dans l'interface Big Picture et je peux tout de suite choisir le jeu auquel je veux jouer Bibliothèque on va choisir Cuphead on voit que Cuphead il est compatible avec la manette voilà et sur le jeu je peux choisir tout de suite dans gérer il me semble configuration du contrôleur là j'ai choisi donc je vais parcourir les configurations j'ai choisi le tout premier le simplifié de contrôleur qui marche assez bien ok ok là pour un moment j'ai perdu aucune vie je suis plutôt bon j'ai perdu j'ai perdu C'est parti. C'est bon. Bon, il me reste 3 vies. C'est possible. Ça reste possible. Ça reste jouable, on va dire. 3 vies, là. Là, il ne faut pas perdre de vie. Donc, on reste concentré sur le jeu. On reste focus. C'est bon. Ouh, j'ai eu peur. Ok. Ok. On ne prend pas de risque. Ok. On est bon. On n'a pas pris de risque. On est plutôt bon. On va attendre qu'il arrive. Et là, hop ! Et voilà ! Ben voilà, on l'a terminé ce niveau. Parfait, parfait, parfait. Ah oui, d'accord. Il y a quand même... Il y avait un... Un petit piège à la fin. Voilà. Alors, on va voir notre score. Est-ce qu'on a été bon ou pas ? Bon, on a B quand même. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Bon. Appuyez sur une touche, voilà. On peut charger si je mets X. Il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas la manette. Donc, ça va être compliqué. Donc, en fait, le gros, gros problème, c'est que là, c'est bien reconnu. Mais, si tu n'as pas un jeu qui tourne sur Steam, tu n'arriveras pas à bien configurer ta manette. Donc, pour Fortnite, c'est mort. À travers une machine où tu passes à travers la machine Shadow, c'est pas forcément bien reconnu. dans le paramètre de la manette, il ne dit aucune manette détectée, alors que je l'ai bien branchée et branchée, mais je l'ai branchée sur ma machine en local. Et pas sur... sans passer par le boîtier de Shadow, alors peut-être que si je passe par le boîtier de Shadow, ça marcherait mieux parce que les impliques sont peut-être mieux configurés. Mais, en tout cas, la manette Steam n'est pas super bien reconnue sur Shadow. alors que là, si je mange une manette Xbox, ça va être reconnu tout de suite. Voilà. Paramètres de la manette, ils voient non enregistrée manette Xbox 360. On peut l'enregistrer, on peut la calibrer, on peut faire ce qu'on veut parce que c'est tout de suite reconnu. Par contre, si j'enlève cette manette, voilà, qu'il ne la reconnaît plus. Et que je mets, par contre, le Steam Controller, il ne le reconnaît pas parce que je suis connecté à une machine virtuelle. Voilà. C'était la manette Steam Controller sur notre système OS X. Pour ça, je vais brancher déjà la petite clé du Steam Controller sur le support. Voilà. Je vais allumer le bouton. Hop, ça s'allume. Il le détecte tout de suite. Donc, bon, ça, on peut fermer, on mettra un jour plus tard. Et on va tout de suite après démarrer un jeu. On ne va pas toujours facilement. C'est normal. Voilà. Intelligence artificielle. Truc de fou dans le jeu. Voilà. Là, ça a fonctionné. Voilà. On va récupérer la mallette. OK. Étape terminée. Donc, on va aller rendre la manette. Rendre la manette. Et là, il y a deux mecs qu'il faut tuer. Un qu'on peut tuer tout de suite. Hop. Il y a un autre qu'il faut buter aussi. Très vite. Voilà. On va vers la caisse. Sur ce type de jeu, Hotline Miami, franchement, le Steam Controller, c'est juste... C'est que du bonheur. C'est vraiment, c'est fait pour ce type de jeu. OK. Donc là, il va falloir casser la gueule à l'autre. Et voilà. Bon. Voilà. Donc, sur macOS 10, ça marche très bien. Le Steam Controller. Mais surtout avec les jeux de Steam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada